Gémeaux, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire Elle est en transit depuis mardi dans le signe Donc ça veut probablement dire que cette vidéo vous concerne doublement Si vous êtes du mois de juin, on a la lune en Sagittaire aussi dans votre mois de naissance Donc ici, on vous dit que la chance est de votre côté On a d'ailleurs cette lune qui est très proche de Jupiter et de Vénus ce soir Donc on parle de stabilité, on parle d'amour On a Neptune aussi, je vous ai mis ça sur Facebook Mais on a Neptune qui a repris aussi sa course Qui est dans le signe du poisson Donc qui était stationnaire depuis 7 mois Donc là des choses vont se remettre en marche On va voir comment ça se décline Donc pour vous, Gémeaux ou Ascendant Gémeaux ou Lune en Gémeaux Découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer Alors vous entrez avec ces énergies Avec une énergie générale d'attachement au passé On a le 5 d'eau ici Donc on vous dit de vous tourner vers le futur Que vous risqueriez de louper des opportunités En pensant à ce que vous avez perdu Pardon À quelque chose qui ne s'est pas produit comme vous le souhaitiez Donc ça peut parler d'une histoire d'amour Puisqu'on est dans le 5 de coupe Ici, on vous dit vraiment de vous tourner vers les opportunités D'évoluer dans votre manière d'aimer aussi Et de ne plus vous tourner vers le passé On a ce personnage qui a des habits un petit peu pouilleux Si je puis me permettre Qui montre qu'elle n'est plus dans l'instant présent Qu'elle ne prend plus soin d'elle Donc ici, on vous dit vraiment Sortez la tête de la boîte Parce que les belles opportunités sont à venir Et c'est justement cette énergie de nouvelle lune en Sagittaire Qui va impliquer aussi une avancée Alors on n'a pas de bâton dans ce tirage C'est une chose qui m'a étonnée On n'a pas du tout de bâton On a de la coupe Et on a de l'épée Donc on est chez vous et dans l'émotionnel Alors on va voir comment ça se décline Vous avez une lame majeure La créativité Donc l'impératrice Avec le cavalier de coupe Et le roi d'épée Alors la créativité C'est tout simplement Développer sa féminité Ça peut parler d'intuition On a la lune ici Qui est là On a l'étoile On a quand même beaucoup de coupes dans ce tirage Donc gémeaux Balance verso On a aussi du poisson Cancer scorpion Donc là Ici On va parler de sentiments Et de votre manière de penser les sentiments L'impératrice Elle parle de féminité C'est la carte De la féminité Et de la création Puisqu'elle est enceinte Dans le tarot de Marseille C'est elle qui est en gestation Elle attend un bébé Donc elle va mettre au monde quelque chose Et ici on vous dit De vous discipliner mentalement On a quand même le roi d'épée Le roi d'épée C'est quelqu'un qui se montre inflexible C'est quelqu'un qui est autoritaire Qui est voire même un peu tyrannique Mais là dans vos pensées Moi j'ai plus l'impression Que vous allez mettre le poing sur la table Et installer votre autorité En disant maintenant Je pense comme ça Et aussi avec le cavalier de coupe On rentre dans une action Portée sur les sentiments Ça peut être un poisson Cancer scorpion Qui arrive Dans votre vie Ou qui est déjà là Et qui est bien décidé aussi A faire sa vie avec vous On a Enfin avancé en tout cas Puisqu'il est sur son cheval blanc Qui représente la vie Le destin L'avancée Donc ce cavalier arrive Ça peut aussi parler de rêve Ça peut parler de message Ça peut parler d'une manière d'aimer C'est à dire que là Au niveau émotionnel Vous allez vous dire Ok Je sors de cet attachement du passé Maintenant Qu'est-ce qui se présente à moi ? Et bien tout simplement Je vais développer mon aspect féminin Ça peut être la beauté Parce que vous n'êtes pas que des femmes A regarder les vidéos Donc ça va être vraiment L'aspect physique L'aspect charismatique Voilà Vous entrez dans une pièce On va dire Oh quelle belle barbe Ou alors vous avez vu Cette femme Barbara Gould Il y a vraiment l'idée Pardon mais c'est pour vous montrer L'idée à travers l'impératrice D'ailleurs il y a un parfum Qui porte ce prénom L'idée c'est que vous laissiez Un souvenir aux personnes Vous n'avez pas forcément besoin de parler Mais on va vous remarquer Donc on vous dit de cultiver De vous remettre à créer On vous dit de cultiver votre féminité Ou virilité Mais voilà Il y a vraiment l'idée De développer son charisme Avec le roi d'épée Dans votre tête J'ai l'impression Que vous allez être intransigeant Ça se passe comme ça Maintenant je décide Et je veux que les choses avancent Je veux que les choses avancent Au niveau de l'amour Puisqu'on a le cavalier de coupe Je veux que les choses se passent Sur un plan supérieur Je veux que les choses se mettent en action Au niveau des sentiments Donc là je ne vais plus m'attacher au passé Ça peut parler de sortie Ça peut parler de Voilà maintenant je sors Je vais explorer un petit peu Le monde extérieur Je ne pleure plus sur le passé Les choses se sont produites comme ça Certes des fois c'est plus facile À dire qu'à faire pour accepter Néanmoins là vous rentrez dans l'action On a le soleil Avec la papesse Alors j'ai parlé d'intuition Ici avec la papesse et le soleil Votre intuition va se révéler juste Ici on vous dit de rester dans l'innocence Vous avez le soleil quand même En lame majeure Et vous en avez pas mal Vous avez le diable L'étoile Vous avez la lune Vous avez le jugement Et donc le soleil La papesse Et l'impératrice Donc il y a quand même des énergies Très fortes pour vous D'ailleurs C'est un peu aussi votre moi Puisque la lune est en sagittaire Donc pour celles et ceux Qui sont gémeaux Avec leur lune en sagittaire Et bien voilà Les énergies vont être très fortes Donc le soleil Ça parle de droiture Ça parle de droit chemin Ça parle d'être éclairé D'être guidé Vous avez l'innocence C'est à dire voilà Je suis innocent Je suis dans la vie La vérité Dans l'exactitude Je suis sur le droit chemin Et cette papesse Elle ne parle pas Elle connaît Les secrets Elle connaît les mystères Elle sait Alors elle arrive juste avant l'impératrice Dans le tarot de Marseille Et elle est au courant Des choses cachées C'est à dire que l'impératrice Est enceinte Donc à travers la papesse Il y a une notion quand même De D'austérité C'est pas de rigidité Mais d'austérité C'est à dire que là Vous allez vraiment Être dans un Dans un état d'esprit Pur Vraiment Et austère C'est à dire qu'il n'y a pas De pensée négative On a des choses Qui vont se régler ici Mais au niveau de votre état d'esprit J'ai l'impression Que vous allez être inflexible Et c'est justement ça Qui va vous aider A chasser les pensées négatives Parce qu'on a quand même Le conditionnement On a l'ajournement La politique Donc ici Il y a des choses Pour lesquelles vous allez passer Il y a même des choses Alors avec la papesse Il y a des choses aussi Qui se passent On va dire Dans la coulisse J'ai l'impression Que là Il y a des choses Qui sont en train De se produire Dont vous n'avez peut-être Pas la connaissance Ou peut-être que vous ne savez pas A quoi ça rime Vous allez vous dire Mais voilà Mais pourquoi je vis ça En ce moment La papesse Elle vous dit Que ça se passe En dehors de la compréhension Que c'est quelque chose Qui n'est pas encore révélé On a la lune Qui arrive Et avec le soleil Il va y avoir Un éclat Il va y avoir Pardon Il va y avoir vraiment Un triomphe Avec le soleil On a le soleil Qui brille Il y a tout Qui va se révéler Et justement Vous allez ressortir Encore plus éclatant Dans l'innocence Et dans la pureté Pureté Pourquoi aussi Parce qu'on a quand même Le soleil L'étoile On a le jugement On a les trois Enfin trois des quatre Meilleurs cartes Du tarot de Marseille Il manque le monde Mais sinon Tout y est Donc là on a le valet De coupe Avec l'étoile Ici on parle de purification émotionnelle On parle de fraîcheur Au niveau des sentiments Donc encore une fois Peut-être un poisson Cancer scorpion Ici Un dépouillement Une élévation Donc peut-être De la bienveillance Alors si vous êtes déjà En couple Avec quelqu'un Et pas forcément Du signe poisson Cancer scorpion Bien sûr C'est une guidance générale Et c'est en guidance privée Qu'on est sûr Des signes astrologiques Qui sortent Mais là ça parlera Du coup à tout le monde On est dans l'aspect psychique De vos énergies Donc là Il y a vraiment Une purification Une bienveillance Une douceur L'étoile Elle représente Les cinq vertus Elle représente La force La mesure La sagesse Le zèle Et la justice Donc ici Il y a une fraîcheur Des sentiments Une nouvelle manière Un nouveau projet amoureux Et une nouvelle manière De ressentir les choses Avec plus de pureté Plus de douceur Plus de bienveillance Cette fin d'année Elle est douce pour vous Elle est vraiment très douce Alors On a le conditionnement Avec le trois de coupe Trois de coupe Que vous avez d'ailleurs Deux fois dans ce tirage Et le cavalier d'épée Alors ici Le conditionnement C'est tout simplement Celui qui écoute les autres On a de la politique Ici On a la lune Avec le jugement On verra ce que ça veut dire Heureusement que le jugement Est tombé d'ailleurs Mais ici J'ai l'impression Que vous allez être Encore une fois Avec ce cavalier d'épée Le cavalier d'épée Parle d'autorité Mais dans le sens Ici Je vais m'énerver Il y a vraiment l'idée Que les personnes Qui essayent de vous entraver Les personnes Qui essayent de vous conditionner Et je ne pense pas Là Que ce soit vous Qui vous conditionnez Vous-même J'ai vraiment l'impression Qu'il y a dans l'entourage Des personnes Qui essayent Qui portent un masque Et du coup Vous ne savez pas A qui vous avez affaire C'est pour ça que la lune Ici est sortie Mais on reparlera De ces énergies là Après Donc Je vais m'énerver Je vais rentrer en action Puisqu'on a encore Un cavalier Et dans la tête C'est dans la tête Que ça se passe Gémeaux balance verso C'est l'air Et l'air C'est ce qui représente Le désir Le combat La combativité La justice La volonté Je l'ai déjà dit Pardon L'intellect La réflexion Donc ici Au niveau de votre pensée Vous allez vraiment être En mode guerrier C'est vraiment ce que je ressens Regardez ce cheval Qui galope On a vraiment un mouvement Avec les jambes De ce cavalier Avec les jambes du cheval Enfin les pattes du cheval Qui sont vraiment Vers l'avant Donc ici On va de l'avant Dans notre pensée On est en mode guerrier Et on ne va pas se laisser conditionner Par les autres Il y a peut-être une personne Dans votre entourage Qui exerce une influence Qui n'est pas bonne Sans aller dire Que c'est un diable Ou vraiment Quelqu'un de malsain J'ai plus l'impression Ça représente Voilà Tu n'y arriveras jamais On essaye de vous faire croire Que vous êtes un mouton Alors que vous êtes un lion Pas en cinéastro Mais l'animal Donc vous avez cette force Vous avez cette force d'esprit Donc servez-vous De votre intellect C'est pour ça aussi Que l'impératrice Est sortie à côté du soleil Servez-vous De votre compréhension des choses Ne parlez pas N'en parlez pas Juste agissez Dans votre pensée Soyez rigoureux Et dites-vous Non Moi je sais ce que je veux Et là je vais m'énerver Alors après Inutile non plus De rentrer dans une furie Indicible Par rapport à ces personnes-là Là le conseil des cartes Ça va être de faire la fête Bien sûr on a les fêtes de fin d'année Donc je vous épargne Noël et de nouvel an On va plutôt parler De joie collective Rapprochez-vous des personnes Qui vous font du bien Rapprochez-vous des personnes Qui sont saines Et qui veulent partager avec vous Leur joie Voilà ça peut être au niveau du travail Ça peut être au niveau de la famille Au niveau de l'amour Mais il y a vraiment ici l'idée D'être rigoureux De ne pas vous laisser influencer Par les personnes négatives Et de vous rapprocher Des personnes ici De votre entourage On parle bien de l'entourage ici On a deux fois la même carte Donc avec la fête Ici Le message aussi de cette carte C'est de danser sous la pluie C'est-à-dire que même Si au niveau des émotions On a la tête Qui vient quand même Entraver un petit peu tout ça Ou les paroles des autres On vous dit Profitez Vraiment Danser sous la pluie C'est-à-dire Voir le positif Quand bien même Les choses ne sont pas Si positives que ça Mais voilà Ça va passer par des petites choses Ça va aussi passer Par la méditation Vous avez deux fois La carte du 4 d'épée Vous avez l'ajournement Avec le 4 d'air Et le 4 d'épée ici Donc l'ajournement Avec la lune Ici on vous dit De remettre à plus tard Normalement je vous dirais De ne pas remettre à plus tard Mais là Au vu des énergies Je pense que certaines choses Sont cachées Et que vous avez besoin De méditer Et c'est en ça Que vous remettez à plus tard C'est-à-dire Faites une pause Faites une pause mentale Et écoutez votre intuition Les chiens Dans cette carte Ont la fonction De fidélité Ils symbolisent la fidélité Et ont pour fonction De prévenir le maître Ils sont là pour alerter On parle d'un chien de garde On parle d'aboiement Donc ici c'est deux chiens On en a un qui regarde Ce qui va sortir de la mare Donc ce qui va être révélé On a quand même La papesse ici Qui sort Donc quelque chose Va être révélé Quelque chose Au niveau Peut-être Une nouvelle Quelque chose Que vous allez apprendre Mais on va voir Ce que c'est Et du coup L'autre chien Regarde la lune Il regarde ce qui est caché L'autre regarde ce qui sort Et ils sont là Pour vous avertir Donc faites confiance Au signaux intérieur Que vous recevez Vous avez quand même Un maintien On a les deux tours ici Qui maintiennent Ce qui est Ce qui est céleste Donc ça ne va pas Vous tomber Sur le coin du nez Maintenant Vous allez réaliser Certaines choses Encore une fois Papesse Lune Jugement Ça parle de quelque chose Qui est révélé Quelque chose Qui va se passer Qui est en train De se passer Qui est en train De se produire Et vous allez avoir L'illumination Ça parle de message Avec l'archange Gabriel Donc ici Avec la lune On vous dit Pour l'instant D'exploiter D'explorer Ce qui n'est pas dit On a le cavalier de coupe Qui peut parler Aussi du subconscient Donc peut-être Par des rêves Peut-être Par des heures miroir Voilà Vous allez recevoir Des messages Donc écoutez-les Et mettez en pause Votre esprit Mettez-le en veille Entrez en méditation Avec cette carte Ici On a La politique On a Donc Des personnes Qui peuvent être Médisantes Ici Vous allez Quitter ces personnes Vous allez prendre Votre envol Vous allez vraiment Vous distancer Par rapport à ces personnes On a quelqu'un Qui porte un masque On a quelqu'un Qui ne dit pas tout C'est pour ça Qu'on a la lune aussi Qui est sortie Donc cette personne Va se démasquer Donc laissez les choses faire Ayez confiance en dieu En les énergies En ce qu'il est en train De se produire Pardon Parce que vous allez pouvoir Avoir une élévation mentale Ici Au niveau de la coupe On a Alors je parle d'élévation mentale Parce qu'on a les épées Mais au niveau de la coupe On parle d'aller rechercher Quelque chose d'autre Sur le plan supérieur On a compris Que ces coupes Ne donnaient rien Il y a l'idée ici D'une stérilité Il n'y a pas d'eau Dans cette carte Donc les coupes Ne peuvent pas être remplies Donc vous comprenez Qu'avec cette personne Ou ce schéma Cette manière de faire Cette manière d'aimer Ça ne fonctionne pas Donc vous allez Tout simplement Partir Et aller chercher Quelque chose Sur le plan supérieur Justement Vous allez avoir L'illumination Et vous allez Peut-être pratiquer Le yoga La méditation Mais tout ce qui va pouvoir Faire taire Vos pensées Parce que vous êtes Quand même Un des signes Les plus Les plus cérébraux Enfin en tout cas Porté sur la réflexion L'intellect Voilà vous êtes Dans le zodiaque Quand même Un des signes Qui parlera de ça Et donc là Vous allez recevoir Une nouvelle Un message Mais j'ai plus l'impression C'est une renaissance Ça va être une manière De renaître C'est à dire Je libère le passé Certaines choses Se sont produites Certains masques Sont tombés Ou sont en train De tomber Donc j'accepte À travers le 8 de coupe Il y a l'idée Et je vais vous le dire Un peu de manière triviale De lâcher l'affaire Tout simplement Parce que cela Ne nous convient pas Et notre équilibre Ne sera pas trouvé ici Donc Renaissance Le phénix Celui qui renaît De ses cendres À travers la méditation La prière Voilà Il y a vraiment l'idée De mettre en pause Quelque chose Pour moi C'est plus une manière De penser Voilà Maintenant Je vais penser Dans l'instant présent Avec la méditation Avec le zen Et je me sens mieux Vous allez vous sentir mieux On a encore la fête Donc je vous épargne L'interprétation de la carte Puisque je l'ai dit On a le 2 d'épée Ici Le 2 d'épée Représente une dualité Ça représente Un choix à faire Mais un choix à l'aveugle C'est à dire Vous avez 2 idées Qui se confrontent 2 idées aussi séduisantes L'une que l'autre Rester Partir Changer Garder Voilà Pizza Steak haché Peu importe Ici Alors c'est moins Voilà On n'est pas porté Sur la nourriture Mais c'est juste Que je viens de manger D'ailleurs Bon appétit Si vous êtes en train De manger Quelle que soit L'heure à laquelle Vous regardez la vidéo Mais voilà Ici Il va falloir lâcher On a cette phase Croissante de la lune Qui parle de libérer On est dans la dernière Phase de la lune On est dans les On va dire 30 derniers pourcents Donc la nouvelle lune Est proche Et ici Vous avez peut-être dû D'ailleurs Avant que cette nouvelle lune Se produise Libérer certaines choses Peut-être au niveau Du mental Justement On est dans la lune Décroissante Elle est proche De la réinitialisation Ici ce choix Vous allez le faire En libérant En relâchant Quelque chose Et pour moi Le relâchement C'est dans la méditation Et justement En faisant la fête Donc ici On va parler de musique On va parler De festivité Et encore une fois Je ne vous parle pas Que de Noël Et du Nouvel An Mais ça peut être Des sorties Ça peut être des soirées Mais il y a vraiment L'idée ici De retrouver une joie de vivre Que vous aviez peut-être Un peu mis de côté On a le rêve Et le cavalier De Denier Donc le troisième cavalier De ce tirage Avec le rêve Il y a l'envie D'être en couple L'envie De serrer quelqu'un Dans ses bras De retrouver votre partenaire Si vous êtes en couple Peut-être Qu'il y a l'envie aussi De pérenniser Votre relation On a le cavalier Ici Le seul cavalier Du tarot de Marseille Qui est à l'arrêt Et qui a son denier Dans les mains En disant Où est-ce que je vais Investir Il est en train De faire ses comptes Donc il y a encore une idée De se poser Pardon De profiter De ce mois de décembre J'espère que ma voix C'est pas trop désagréable Parce que moi C'est une catastrophe C'est pour ça que je fais Que deux vidéos par soir Parce qu'après J'en peux plus Donc vraiment désolé Pour ces moments De De voilà De coupure Donc ce cavalier Ici Il fait ses comptes Comme je vous le disais C'est le seul cavalier Qui est à l'arrêt Et il est à l'arrêt Pour Décider Où il va Investir Donc son temps Ses valeurs Son pouvoir Et donc Lui ce qu'il cherche C'est la sécurité Il veut avancer Avec sécurité Donc il veut Que son rêve Soit accompli Mais il a d'abord Des choses à faire Et ici C'est vraiment De se libérer Du passé Pour vous les gémeaux Alors On va passer A la deuxième partie De ce tirage Donc on va faire Une petite transition Pour voir Quelles sont les choses Que vous pouvez justement Libérer Je vais prendre L'oracle Dans le cas Alors je rappelle Que l'oracle Dans le cas Est qu'on me pose Beaucoup de questions Sur cet oracle Il est en rupture De stock Il est en réédition Mais ça ne sera pas Avant fin avril Début mai 2020 Donc inutile De se précipiter Sur le site Néanmoins La créatrice La créatrice La créatrice fait Beaucoup de choses Donc son nom C'est Stéphanie Abelan Son site C'est Les Médéors Dans le cas Donc n'hésitez pas A aller faire un tour Si vous êtes intrigués Elle fait des bijoux Énergétiques Donc je vous laisse Découvrir ce que c'est Bien sûr Moi je travaille Avec ça C'est par ailleurs Une personne Très drôle Et très sympathique Qui donne De très bons conseils Donc à compléter Si jamais ça vous intéresse Allez on va passer Donc au soin On a déjà une carte Qui est sortie Et bien l'inaction Ici Alors il va falloir Être dans l'inaction utile C'est à dire que Vous aviez quand même Des cartes On a le 4 d'épée Qui parle de mise en veille Ici Il y a l'inaction Dans le sens Où vous aviez Le conditionnement Et l'attachement au passé Donc cette inaction là C'est clair Qu'elle vous emprisonne Maintenant l'inaction Dans le sens Je réfléchis Je calcule Où je vais mettre Mon argent Mon temps Mes valeurs Avec qui Je vais mettre Mon temps Mon argent Mes valeurs Ici c'est une bonne inaction C'est à dire que Vous allez vraiment Optimiser ce temps mort On parle de douche énergétique Ça ressort beaucoup En ce moment La douche énergétique C'est tout simplement Visualiser On va dire Les toxines Ou les pensées négatives Ou les schémas négatifs Quand vous prenez une douche Quand vous prenez un bain Voilà Vous allez visualiser L'eau qui coule Vous allez visualiser Ces toxines Donc représentées par les personnes Les schémas Quand l'eau S'écoule Par le siphon Donc il y a vraiment L'idée ici De se purifier Donc purifiez-vous Et il faut que L'inaction Soit prolifique C'est à dire que Vous n'êtes plus Dans la réflexion Dans l'incapacité De bouger Mais que Vous êtes dans l'inaction Parce que vous êtes En train de calculer Vous allez placer Vos efforts Allez je passe au sentimental Avec l'oracle G On va voir ce que vous avez Donc les gémeaux Ou ascendant gémeaux Ou l'une en gémeaux Donc on a des petits devoirs À faire Mais forcément Je ne vous laisse pas Sans rien Alors Sentimental Pour les gémeaux Ascendant gémeaux Ou l'une en gémeaux Alors ici On a le verre brisé Donc il y a peut-être Une séparation C'est peut-être ça L'attachement au passé C'est à dire Qu'il y a quelque chose Que vous n'avez pas digéré Peut-être que vous avez Été trahi par une personne Si on a la politique Que vous avez compris Que des choses se passaient Et que vous avez préféré Partir Et donc là On va voir ce qui se passe On a Oh La cigogne et l'écureuil Donc ici Par rapport à la cigogne Et l'écureuil J'ai l'impression Que vous avez un projet Un projet dans lequel Vous avez envie De vous investir Mais vous êtes encore prudent Ça peut parler de bébé Ça peut parler de prudence Par rapport à une grossesse Voilà Vous faites attention Peut-être que Vous avez envie Bah tout simplement De construire avec quelqu'un Mais vous êtes encore Dans la prudence Puisque vous avez vécu Ici une séparation Alors on a le rat Quand même Qui sort Qui parle de négativité De maladie De quelqu'un Qui vous ronge Peut-être On va voir Ici De toute façon Je vais interroger Cette carte Je ne vous laisserai pas Comme ça Avec cette carte Uniquement Alors à court terme Là ce qui arrive Bon on a trop de cartes Ok Alors on a quand même La croix L'étoile Donc la chance De la nouveauté De l'indépendance Par rapport à une personne toxique Donc vous allez Vraiment couper les ponts Avec cette personne Vous allez accueillir Le nouveau homme Tout en restant prudent Allez je remets On va voir ce qui sort Si elles ont envie de sortir Elles ont envie de sortir Ici c'est par rapport A un nouvel amour Ou votre amour En cours Vous n'êtes Pas tous Colibataires Ou en couple Donc vous transposez Tout simplement A votre situation Ici on parle De légèreté du coeur On parle d'union On parle vraiment De la carte De l'âme sœur La rencontre Voilà Le double Alors à court terme On a Une personne âgée Qu'est-ce qu'elle nous dit Vous pensez peut-être A quelqu'un De plus âgé que vous Peut-être que Ici il y a une personne Qui vous donne un conseil Par rapport à vos pensées Peut-être que vous êtes Trop attaché par le passé Et là une personne Va vous aider Ça peut parler De protection occulte aussi De quelqu'un Qui veille sur vous Peut-être que vous avez perdu Aussi un grand-parent Un parent Et que voilà Ça vous a brisé aussi Mais on vous dit De ne pas refouler Vos projets Alors on est dans La sphère sentimentale Mais c'est pas que couple Ça peut être familial Amical Voilà Les messages qu'on a On les prend Alors à plus long terme Ce qui va rester On a ici La balance Alors ça parle De partenariat Ça parle de partenariat Ça parle de se mettre En couple avec quelqu'un Où la relation Va être équilibrée Il y a vraiment Voilà une stabilité C'est à dire Qu'il n'y en a pas Un qui donne plus Que l'autre Il n'y en a pas Un qui est lésé Par rapport à l'autre Ici ça peut parler D'un accord aussi Peut-être une aide Avec quelqu'un de plus âgé Donc on a les deux mains La poignée de main Donc l'accord Le contrat Peut-être une promesse Ici Peut-être une promesse Et ça va vous apporter L'équilibre Mais on a quand même L'écureuil La balance commerciale Et la poignée de main Ça peut parler aussi D'un partenariat Un nouveau projet Un partenariat Vous êtes dans l'économie Dans la prudence financière aussi L'écureuil Il fait ses provisions Donc on n'avait pas de bâton Tout à l'heure On avait un peu de On avait le cavalier De l'hier à la fin Mais pas de bâton Ça symbolise tout simplement Que vous n'êtes pas Dans la réaction Vous êtes vraiment Dans la réflexion Et le sentiment Enfin la manière de ressentir Donc ici Le bâton C'est le projet C'est la planification Jusqu'à la concrétisation C'est l'activité C'est le travail Donc là vous êtes plutôt porté Vers quelque chose Un projet Quelque chose Qui va vous libérer Peut-être quelque chose Vous vous libérez Pardon D'une personne Mais ça prend du temps Vous allez recevoir L'aide et l'équilibre De quelqu'un Ici on a Les symboles sexuels Ça fait deux fois quand même Qu'on a la carte du 15 Donc le diable Donc ça peut être une libération Par rapport à quelqu'un De maléfique De malsain Vraiment qui vous Qui vous Qui vous paralyse J'ai l'impression Alors c'est pas tant le message Mais c'est ce que je ressens là Que ça vous paralysait Que là vous avez besoin De souffler De réflexion De vraiment Vous libérer de quelque chose Avant de passer à l'action Alors on va mettre une carte Sur celle-ci déjà Alors Qu'est-ce qu'on a Hop 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 Je vais tout tomber Désolée Alors on a le message Ça peut être un retour du passé Quelque chose qui est vécu Comme un cadeau Ici on a un message du passé Alors je dis retour Attention Plutôt une confidence Une révélation Avec l'oiseau L'oiseau c'est celui Qui murmure Qui vient donner des nouvelles Avec le petit garçon Et le cadeau J'ai l'impression C'est un retour du passé Que vous allez vivre Comme un cadeau Ou alors Bon ça peut être Un cadeau à votre enfant Ou Ce que je ressens en fait C'est que vraiment Vous allez ici Être libéré de quelque chose Du passé Par une révélation Et que Ça va être vraiment un cadeau Pour vous Une chance Quelque chose d'inattendu aussi A voir Ça c'est à développer En guidance privée Besoin de repos La campagne La campagne ici Changer d'air Se mettre un petit peu au vert C'est normal On arrive en fin d'année On a un peu les traits Qui tirent Avec les fêtes Et tout ça C'est toujours des périodes Très contraignantes Alors Avec Oh là Alors ici Donc j'ai interrogé Cette carte Pour savoir Ici Ça peut être Quelqu'un Qui était malade Qui est malade Que vous allez aider aussi Que vous allez aider A équilibrer peut-être Que c'est vous Qui allez avoir ce rôle Vis-à-vis d'elle Avec la force Avec le lion On va interroger ce rat Ou alors On vous dit De faire preuve De maturité De ne pas être Dans l'excès de sensibilité De ne pas avoir De pensées négatives De vraiment recevoir Les conseils d'autrui Peut-être que vous allez recevoir Des conseils D'une personne Qui vont vous aider Enfin Ces conseils vont vous aider A avancer A vous libérer Justement C'est plutôt pas mal Qu'on ait la croix Et le rat Vous libérez d'un doute Vous avez un doute Ici là Vous avez un doute Donc vous allez avoir Une nouvelle De toute façon Qui va remettre Les choses D'aplomb Mais là Vous aviez peut-être Un doute Donc vous vous libérez Ça prend du temps L'hiver Ça parle d'introspection Donc il y a encore Un froid Qui est Enfin Comme si Voilà Les choses Etait un peu gelées Et elles sont gelées Parce qu'on vous demande De vous arrêter dessus On vous demande De réfléchir à tout ça Allez on va voir Les messages complémentaires Je vous laisse faire Une petite capture d'écran Si le coeur vous en dit On va aller voir Ce que ça nous dit Au niveau De la triade Et des miroirs On va aller chercher Des informations complémentaires Donc bien sûr C'est en guidance Que Vous saurez Vous aurez vos messages Et comme je le dis Si ça frissonne C'est que ça résonne C'est un peu ma phrase En ce moment Donc si ça frissonne C'est que ça résonne Et là vous pouvez Effectivement Considérer que ce tirage Est votre Sinon On va vous passer Voilà Vous avez L'ascendant Vous avez Vos autres signes Vos autres signes Dans votre thème natal Alors Qu'est-ce qu'on a ici On a la séparation Donc oui Il y a bien Quelque chose Donc vous devez Vous séparer Alors c'est pas forcément Avec quelqu'un Attention On entend beaucoup Ça en guidance Mais c'est tout simplement Aussi se séparer Du passé Se séparer D'un schéma D'une manière de penser D'une manière de faire Donc attention Ça parle pas que d'amour Ça parle aussi Bah de tout ce qu'on fait Tout simplement Ça peut être aussi Vous séparer D'un sentiment D'inaction Enfin C'est pas un sentiment L'inaction C'est plutôt le fait De ne pas agir Donc vous pouvez aussi Vous séparer de ça On a le miroir magnétique Qui voulait vraiment sortir Donc ici C'est soit vous même Soit quelqu'un Mais en tout cas Vous allez Pour moi Vous allez vous libérer D'une personne Négative Ah On a la fatalité Donc ça peut être aussi Un schéma négatif Une manière d'être Dans la négativité De toute façon Je n'y arriverai pas Ça c'est vraiment Quelque chose Dont vous devez Vous départir Vous devez vraiment Arrêter de penser Comme ça Si c'est le cas Vous allez y arriver Vous allez être tranquille Mais Vos pensées Peuvent être aussi Votre pire ennemi Je le sais Parce que j'ai quand même Du gémeaux Voilà Donc des fois Quand on se met à cogiter C'est pas bon Et là on vous dit D'arrêter de cogiter D'arrêter d'être fataliste Allez une dernière carte Pour compléter le message Avec l'oracle des miroirs Changement Donc il y a un changement Ici qui se profile On vous dit De ne pas penser De ne pas vous mettre En échec Il y a un changement Qui est là Donc soyez dans la clairvoyance On va quand même Poser une carte Parce que dans le contexte Ici J'ai l'impression Que vous étiez En mode échec Donc soyez en mode Sans échec Voilà C'est un peu le message Que je reçois Changez d'attitude Le changement Ça parle d'un déblocage Et ça va être vraiment Dans votre manière De ressentir Et dans votre manière De penser Allez on va poser Une carte quand même Sur la séparation Pour pas vous laisser Quand même Avec quelque chose Sans explication Allez qu'est-ce qu'on a De quoi allez-vous Vous séparer Alors ici Alors ici Je ne sais pas Que vous allez devoir Vous séparer De la clairvoyance Mais vous allez devoir Faire preuve De clairvoyance On a encore L'ajournement Dans votre tirage Le retard L'ajournement Remettre à plus tard Donc ici Séparez-vous De cette manière De faire Vraiment De De pensées négatives Qui vous retardent Et de vous mettre Dans l'inaction En vous disant De toute façon Je n'y arriverai pas Vous allez y arriver Là cette période là Elle est très prolifique Au contraire Donc ne Retardez pas les choses Profitez de cette nouvelle lune En Sagittaire Pour vous remettre en action Parce qu'il y a le changement Là qui est là Allez on va passer À la triade Avant les messages Célestes Et de vos anges Donc qu'est-ce qu'elle nous dit La triade Alors on a L'anéantissement La chute J'ai l'impression Qu'il y a eu Une grosse déception Par rapport à quelqu'un Par rapport à une personne Que du coup Vous avez été Là dans les derniers Dans ces derniers temps En mode Je n'y arriverai pas Ça ne fonctionnera pas Donc ici Vous vous sentiez Peut-être très seul Peut-être très isolé Dans le noir Le nadir C'est vraiment Le vide Le rien Donc on va voir Les messages complémentaires Avec la triade On a l'ordre On a encore Le jugement Qui tombe Donc les choses Vous rentrez dans l'ordre Les choses Vous vont se fluidifier Vous avez l'eau Vous avez l'énergie Donc ici Les choses Vous vont se remettre En ordre Les choses Vous vont changer Donc On a encore Cette idée D'appel D'illumination De messages De nouvelles Quelque chose Même Qui est Divin Bon c'est pas Comme ça Je voulais que ça sorte C'est plutôt Quelque chose De miraculeux Ou voilà C'est comme Invoquer L'archange Gabriel Parce que ici On parle bien De l'archange Gabriel Avec l'ordre Et le jugement Et du coup Vous avez Limite une réponse Le lendemain Le surlendemain Ou un déblocage De la situation Donc il y a vraiment L'idée ici Que les choses Vont se remettre Dans l'ordre Et que si ça devait Se passer comme ça Et bien Il faut l'accepter Il ne faut plus Être dans l'inaction Réfléchir un petit temps Méditer Et changer les choses C'est un peu Je vous fais le résumé De votre guidance Parce que c'est Un petit peu dense J'ai l'impression De Voilà J'espère en tout cas Que je ne m'éperpite pas trop Alors Méditation Égale bénédiction J'ai envie de vous dire C'est très fort Comme message Ici On vous dit De méditer Je n'ai pas besoin D'en parler Plus que de raison De broder autour Le message est là L'ordre Par la méditation Est une bénédiction Et vous avez L'âme sœur Ici Le frère La personne digne De confiance Donc ici Voilà Vous allez avoir Après Un anéantissement Vraiment Quelque chose Qui vous a anéanti Presque Et une période D'inaction Vous allez avoir Les choses Qui rentrent dans l'ordre Mais méditer Ça va être ça Votre bénédiction Vous allez être protégé Là on a l'idée De la main de Fatima Avec le frère Donc il y a vraiment La protection Voilà Au Portugal Fatima C'est l'équivalent De la Vierge Marie Donc ici On veille sur vous On vous protège Vous avez l'ordre Vous avez tout à l'heure Le jugement Avec l'étoile Donc il y a quand même Une bienveillance Autour de vous Tout à l'heure On avait la grand-mère ici Donc Tranchement Soyez plus sereins Je vous sens pas sereins Soyez plus sereins Allez On va passer Au message céleste Au message de vos anges Je vais bientôt changer Ce chemin de table Alors On va prendre L'oracle des anges Donc n'hésitez pas aussi A les compléter Avec d'autres chaînes Benoît Daïlande Guidance Alice Nicolas Laura Intuitive Voilà Il y en a plein Qui peuvent vous aider aussi A compléter Vous avez Guidance Cœur à cœur Vous avez Voilà Certaines Certaines chaînes aussi Qui délivrent Qui délivrent des messages Si c'est une question sentimentale Alors je le dis très souvent En guidance privée Voilà Pour une question sentimentale Ça peut être aussi Très bien d'aller voir un coach En Un expert en séduction Alors ça peut paraître bête Mais honnêtement C'est quelqu'un qui donne De très bons conseils J'en parlerai plus largement Mais La chaîne s'appelle Alexandre Cormont Il a aussi un site web Et du coup Ça aide pas mal Franchement C'est très bien construit C'est très bien expliqué Donc allez voir aussi Alors L'oracle des anges Donc pour vous Amis Gémeaux Ou Ascendant Gémeaux Ou Lune en Gémeaux Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez Quel est votre message ? Être honnête avec soi-même Alors Regardez au fond de votre cœur Et vous saurez la vérité Sur cette situation Vous pouvez vous l'avouer sans danger Car elle vous soutiendra Et vous guidera Vers les changements Nécessaires Appuyez-vous sur nous Pour trouver la force Et le courage De prendre soin de vous Concentrez-vous sur vos désirs réels Et ils vous parviendront Sur les ailes des anges Alors très beau message C'est peut-être d'ailleurs Comme ça que je vais intituler Votre vidéo Être honnête avec soi-même Ou alors dans la méditation On avait quand même pas mal de fois Cette carte L'inaction Non La méditation Oui Alors Je prends le tarot de Marseille De Dorine Virtue Donc c'est un petit Enfin c'est un tarot Qui est très bien pour démarrer Alors on fait pas de tirage avec C'est plus pour avoir une carte Tous les matins Voilà Pour tirer son petit message du jour Alors Hop 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 On a le 4 dos Ok Rater une occasion Insatisfaction Ou ennui Ouvrer les yeux Et tâcher de repérer De nouvelles occasions Donc ici On vous dit bien De ne plus vous attacher Au passé Alors en dos de deck On a l'expérience de vie Avec l'archange Samuel Un événement important Fait disruption dans votre vie Une puissante révélation Qui mène au changement Il est temps de déployer vos ailes Déployer vos ailes Allez On passe A ce petit jeu Qui n'avait rien à faire Dans le comptoir Où il était Et qui est Je suis tombé sur lui Il est tombé sur moi Voilà Nous nous sommes regardés Et puis je l'ai adopté Il m'a adopté aussi Donc c'est un petit oracle Qui donne aussi Des messages Que je trouve très bien Donc j'ai adoré le signe Et j'en fais profiter maintenant Tout le monde en guidance Lâchez l'obligation de résultat La recette du succès Est de faire tout ce que vous pouvez Pour que vos rêves se réalisent Puis de lâcher prise Quant au résultat Se focaliser uniquement Sur les résultats Peut le saboter Donc ici on a vraiment Une carte de lâcher prise Et comment lâcher prise De manière très claire Je vous la montre Voilà Pour que vous puissiez faire pause Alors je vais essayer De bien zoomer J'espère que vous voyez bien Voilà Faites un petit Un petit screenshot Ou pause Et lisez bien le message Parce que honnêtement Je le trouve très fort Alors on va prendre Le petit oracle des anges Avant de vous libérer Les gémeaux Et bien on en a deux En cadeau L'intégrité Fais preuve de souplesse Mais sois surtout honnête Avec toi même Assume tes croyances Et tes valeurs Et les autres croiront en toi Ça fait plusieurs fois Qu'on a ce message Quand même Être honnête avec soi même Intégrité Archange Uriel Une magnifique transformation Spirituelle S'opère en ce moment Dans ta vie Et dans ton monde C'est l'union Du ciel et de la terre De l'esprit Et de la matière Le cœur et l'esprit S'unissent Dans un équilibre Harmonieux Et c'est marrant Que vous ayez cette carte Si vous m'avez suivi Depuis le début Parce que je vous ai dit Il n'y avait pas de bâton Il y avait peu de deniers En tout cas dans le tirage Principal Il n'y avait que de la coupe Et du De l'épée Donc ici Cœur et esprit Je trouve ça très fort Voilà les Gémeaux Je n'oublie pas Vos guidances célibataires Que je me promets de faire D'ici La fin du mois De novembre Début décembre Je vais étendre Sur début janvier Parce que Je manque de temps Et j'ai besoin de vacances aussi Donc ça va arriver Ne vous inquiétez pas On va faire une guidance aussi Un petit peu spéciale Bientôt Mais je garde Ma bouche fermée Ce sera un beau cadeau En tout cas Je vous fais De gros 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 bisous J'espère que cette guidance Vous aura donné Des armes De la force Du courage Et tout ce qui est nécessaire Des pistes Des axes d'amélioration Et des clés Pour votre quotidien Pour votre vie sentimentale Je vous aime Et je vous fais De gros 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 bisous Bye 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 C'est parti.